Comme à chaque messe du dimanche, les paniers de quête passent parmi les rangs des fidèles. Mais ceux qui viennent de donner savent-ils vraiment à quoi sert cet argent ? Je pense qu'il faut de l'argent pour faire tourner les paroisses et peut-être ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas assez. Après il y a peut-être des charges aussi plus de matériel et d'équipement sûrement. Dans le cadre d'un concordat qui rémunère les prêtres et les coopérateurs de la pastorale, le diocèse de Strasbourg est obligé de trouver d'autres sources de financement pour assurer sa mission. C'est vrai que le système concordataire ne prévoit rien pour la formation des prêtres, pour les séminaristes. Et c'est un poste budgétaire très important. Le concordat ne prévoit rien non plus pour la construction et l'entretien des bâtiments. A cela s'ajoutent les frais de ce qu'on appelle la pastorale qui, curieusement, coûtent plus cher qu'avant. Lieu important pour la pastorale du diocèse, le centre culturel Saint-Thomas à Strasbourg, où des travaux de rénovation viennent de s'achever. Une rénovation financée par l'argent récolté à l'occasion de la grande quête que le diocèse organise chaque année au mois de février. Ah oui, c'est superbe là, une belle perspective vers le fond. Le directeur du centre présente les nouvelles installations à l'économe diocésain. On a imaginé une cuisine et des salles à manger qui soient proches les unes des autres. Et surtout, l'architecte a pensé que cette niche lumineuse pouvait conduire jusqu'à la cuisine. Et pour le visiteur, le fait de voir le cuisinier travailler était une chose qui était importante. Ça se fait beaucoup maintenant, c'est effectivement très intéressant. Actuellement, centre d'accueil et de formation, ce lieu au fort potentiel permet d'imaginer d'autres projets si les finances du diocèse le permettent. Étant donné l'endroit qui est quand même dans une zone très dynamique, et donc où nous pouvons espérer nous aussi être dynamiques, si nous avons une résidence ici pour les étudiants catholiques, avec tout ce qu'il y a à proximité pour leurs études, voilà une idée, c'est un besoin, on le sait, il n'y en a pas assez à Strasbourg, tout le monde cherche des chambres, et voilà encore un endroit idéal pour ce faire. Nous avons un besoin de centres d'archives, alors ça c'est plutôt la vocation culturelle du centre. Nos archives sont dispersées, gérées dans de mauvaises conditions, on est obligé de les faire gérer par d'autres parfois, et bien nous avons un projet qui pourrait s'établir ici. Pour réaliser ces projets, le diocèse peut compter sur quatre sources de financement. La grande quête qui représente 20% du budget, les legs, les produits financiers et les publications. Mais cet équilibre est aujourd'hui fragilisé. Le donateur moyen est de plus en plus âgé, il tangente vers les 80 ans, 80 ans ? Dans d'autres diocès, c'est bien plus dramatique que ça, je le souligne au passage. Mais le jeune actif pratiquant, j'ai dit qu'on s'adresse évidemment d'abord aux pratiquants, lui, il voit mal à quoi ça sert la grande quête, pourquoi on envoie de l'argent à l'archevêché. Et donc la grande quête, ça fonctionne surtout par une communication qui est à améliorer, renforcée, pour que cette population de pratiquants, souvent très dynamique, souvent très investie, comprenne aussi cela. C'est-à-dire que si la tête ne marche plus, le cerveau, les membres s'étionnent. Et les grands mouvements qui sont offerts à leur jeunesse, à leurs enfants, à eux-mêmes, et bien automatiquement risquent de s'arrêter. Si l'argent est nécessaire, il est d'abord au service de l'Évangile. Donner à la grande quête, c'est donc s'associer à la mission de l'Église. C'est tout le sens que veut donner saint Paul lui-même à la grande quête faite pour les saints de Jérusalem, donc il y a 20 siècles, c'est de se dire que quand je donne de ma poche, je m'implique quand même un peu autrement. On a beau dire que notre religion est spirituelle, nous sommes d'une spiritualité qu'on appelle de l'incarnation, Dieu s'est fait homme. Il avait une bourse commune d'ailleurs, tenue par Judas. Et donc le fait de donner à une œuvre, par exemple à l'Église, c'est aussi un signe d'appartenance, c'est un signe d'engagement. C'est donc que par rapport à tous nos croyants et tous ceux qui pensent que l'Église aujourd'hui a encore un rôle majeur à jouer au niveau social et spirituel, c'est une façon d'être dans l'Église et d'être au service du monde à travers l'Église. Pour se rapprocher des jeunes générations, le diocèse prépare la mise en place de collectes sous forme numérique.